Gouvernement et médias répandent cinq mythes qui ont faussé le débat public et politique sur la manière de gérer cette pandémie. Mais en cherchant bien, j'ai lu des articles scientifiques qui contredisent la doxa officielle. Premier mythe, nous pouvons protéger les groupes vulnérables. Non, il y en a trop, c'est impossible. Deuxième mythe, une fois infectés, les gens sont immunisés pour toujours. Non, les experts disent nous ne le savons pas et c'est peu probable. Troisième mythe, l'immunité collective peut être obtenue par l'infection. Non, laisser mourir tant de gens n'est pas souhaitable et là où on a essayé, ça ne marche pas. Quatrième mythe, seule la vaccination nous sauvera. Non, avec le temps peut-être, mais cela prendra beaucoup de temps et le vaccin ne suffira pas. Cinquième mythe, il faut faire un compromis entre la santé et l'économie. Non, en protégeant mieux les vies avec la bonne stratégie, on pourra relancer complètement l'économie et le travail. Les deux, santé et économie, sont étroitement liés. Il nous faut donc une autre stratégie et elle existe. Sous-titrage Société Radio-Canada